Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette pêche qui porte sur l'approche historique dans la gestion et la restauration des milieux aquatiques. Je suis Julie Pichot, je suis chargée de mission à LARRA et je suis ravie de vous accompagner pour cette matinée de partage d'expériences et d'échanges. Aujourd'hui, nous aurons deux intervenants. On aura Déborah Habervé, consultante et doctorante à ASCA. Et nous aurons également Dadro Michollet, chargée de mission gestion des milieux aquatiques au syndicat du Haut-Rhône. Tous les deux ont travaillé sur le travail de thèse de Déborah et vont pouvoir vous en présenter ce travail plus en détail. Pour information, ma collègue Nathalie Perrin est également présente avec nous aujourd'hui pour m'accompagner sur les aspects techniques. Nous commençons et on va finir vers midi. Pour information, sachez que cette pêche en ligne est également enregistrée. Comme ça, on pourra vous faire parvenir le lien de revisionnage plus tard. Avant de commencer et de laisser la parole, je vais revenir sur quelques petites règles pour que ça se déroule bien. Tout d'abord, pensez à bien couper votre micro pour que le son soit plus fluide. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez également à vous renommer avec votre nom et prénom et structure pour qu'on puisse vous identifier, notamment pour la phase de questions-réponses. Et enfin, je vous rappelle que comme pour les autres événements de Lara, notre objectif, c'est vraiment de permettre d'échanger au maximum et de permettre du partage entre vous. Donc, à la fin de la présentation, on aura une petite phase questions-réponses dans laquelle vous pourrez soit poser vos questions dans le chat ou à l'oral, comme vous préférez. Voilà, pour cette pêche en ligne, l'idée, c'était de vous partager une sorte d'expérience, entre guillemets, qu'on a menée ensemble entre le syndicat du Haut-Rhône, représenté par Dade, et moi. Donc, je me présenterai un peu plus en détail tout à l'heure. Mais l'idée, c'était de travailler sur cette question de l'histoire comme ressource stratégique pour la restauration écologique des cours d'eau, en travaillant, en faisant un terrain d'études sur le Haut-Rhône. Donc, on va vous faire une présentation à deux voix, entre Dade et moi. Voilà, vous verrez, voilà, on s'est réparti la parole au sein de la présentation pour faire quelque chose d'un peu imbriqué, où on donnera un peu chacun nos points de vue par rapport à différents sujets et à différents moments de la présentation. Vous verrez, on va chacun se présenter et présenter un petit peu rapidement nos parcours, d'où on vient en termes de discipline, de métier, etc. Là, ce qu'on vous présente, c'est, Julie l'a évoqué, c'est quelque chose qui prend place dans le cadre de la thèse que je suis en train de finir. Donc, il y a une approche académique, mais qui est profondément ancrée dans la proximité avec les gestionnaires de milieux aquatiques et les besoins opérationnels. Et donc, la présentation aujourd'hui, elle va essayer de jongler un peu entre ces deux niveaux, académiques et opérationnels. Donc, comme il y a un côté académique, je commencerai par, au début de présentation, je vous présenterai le cadre théorique. Je ne vous présente pas tout le cadre théorique de la thèse, mais quelques éléments qui me paraissent à la fois importants et intéressants pour vous en tant que gestionnaire. Ensuite, on présentera ce qu'on a fait concrètement sur le haut Rhône, et puis les résultats et la discussion. Alors, sur le cadrage théorique, je commence ce cadrage par dire d'où je parle et qui je suis. Donc, moi, je travaille pour ASCA, qui est un bureau d'études qui est basé à Paris, mais qui travaille sur toute la France, qui a été créé en 1988 et qui est spécialisé dans l'accompagnement stratégique des politiques publiques environnementales. Donc, on travaille beaucoup sur les politiques agricoles et les politiques de l'eau, et notamment sur les rivières et la restauration écologique, avec une approche qui est stratégique et qui s'appuie essentiellement sur les sciences humaines et sociales. On est sept et on est tous associés aux... Enfin, on est tous associés. Voilà. Moi, ça va faire bientôt 15 ans que je suis salariée d'ASCA. J'ai fait en études principales, enfin initiales, une formation plutôt littéraire et en géographie. J'avais complété, il y a quelques années, un master en histoire environnementale, un master de recherche. Et puis, dans la continuité de ce master, j'ai commencé une thèse en sciences politiques. Donc, j'ai commencé début 2020. Et là, je dois rendre le manuscrit après-demain. Voilà, donc, on arrive au bout. Et la thèse, elle porte sur l'usage politique de l'histoire en environnement, en étudiant le cas particulier des rivières. En termes de direction de thèse, c'est Gabriel Boulot qui est politiste à Inraé, et Stéphane Friou qui est historien à Lyon 2. Voilà, et pour faire cette thèse, je suis restée salariée d'ASCA, mais du coup, j'avais quand même besoin d'avoir des financements dédiés. Donc, il y a eu un financement de l'OFB, du plan de relance et du syndicat du euro. Voilà un peu en quelques mots pour vous dire d'où je parle et qui je suis, parce que ça joue dans ce que je vais vous présenter. Et donc, il y a vraiment cette double casquette entre recherche et appui d'acteurs opérations. Alors, le constat de départ à l'origine de cette thèse, c'est de dire qu'il y a des oppositions aux projets de restauration écologique. Ça, vous le savez mieux que moi, que réussir à mener à bien des projets, ce n'est pas toujours évident. Et en fait, une partie des oppositions, une partie des arguments qui sont utilisés, recourt à l'histoire. Notamment sur les moulins, où dans le discours des amis des moulins, au sens large, on va mettre en avant l'ancienneté des moulins. Dans les écrits qui sont produits, régulièrement, ils disent depuis des temps immémoriaux, comme si les moulins avaient toujours existé, que ces moulins, en plus, ils ont servi la grandeur de la France, ceux qui ont permis l'industrialisation. Enfin, ça, c'est les discours qui sont tenus. Et du coup, il faut les maintenir. Un autre argument qui est lié, c'est la valeur patrimoniale des moulins. Marianne Germaine et Régis Barraud, c'est des géographes qui ont beaucoup travaillé sur cette question de la restauration écologique. Il pointe le fait que ça véhicule une image idéalisée de la belle et saine rivière à moulins. Et cette représentation-là, elle fait comme si, avec une rivière à moulins, tout allait bien dans le meilleur des mondes, occultant complètement tous les conflits qui ont toujours existé sur les rivières. Et ça, il y en a plein de traces dans les archives, même entre Meunier, qui disait, « Oui, mais celui de l'amont, il bloque l'eau, après je suis inondée, enfin voilà, mais oui, mais il a détourné l'eau. » Donc, tout ça, tous ces conflits sont omniprésents, mais disparaissent du discours. Et le troisième type d'argument qui est mis en avant, c'est de dire, « Ce n'est pas la faute des moulins si les rivières sont en mauvais état ou pas en bon état. Il y a d'autres responsables, la pollution de l'eau, les purages, les recalibrages, etc. » Ce qui n'est pas forcément faux ou en tout cas incompatible. Et le discours va même jusqu'à dire que les moulins contribuent à la biodiversité. Les multiples bras qui sont associés au moulin, c'est comme si on retrouvait une rivière anastomosée. Donc, c'est super pour la biodiversité. Ça, c'est le constat de départ. Et ensuite, vient la question que, oui, mais les gestionnaires, ils ont cette… les milieux aquatiques, ils font face à ce discours et ils sont relativement désemparés face à cet usage de l'histoire. Ils sont désemparés parce qu'ils se disent « Je ne suis pas d'accord. » Je pense que ce n'est pas forcément juste. On pourrait peut-être dire les choses autrement. mais les gestionnaires, vous qui êtes présents, global, en général, vous avez des formations plutôt d'écologues, d'ingénieurs hydromorphos ou hydrologues. Et donc, pas du tout en sciences humaines et sociales et encore moins en histoire. Et du coup, c'est bon. Donc, c'est vraiment d'essayer, entre guillemets, de rééquilibrer les forces sur ce terrain de l'usage de l'histoire. Pour ça, j'ai articulé principalement deux cadres théoriques. L'analyse stratégique de la gestion environnementale, donc ASGE, qui a été développée par Laurent Mermet, qui était chercheur en sciences de gestion. Et c'est lui qui a créé ASCA il y a 35 ans maintenant. Et donc, qui consiste à s'intéresser aux jeux d'acteurs, donc au rapport de force, à qui fait quoi en termes de jeux d'acteurs. Mais en assumant le fait que ce qu'on regarde, c'est la performance environnementale, la performance environnementale, elle est à entendre au sens où on va définir, en fonction de l'objet environnemental qu'on regarde, on va définir quelle est la performance environnementale. En l'occurrence, ici, on dit l'objet qui nous intéresse, c'est la restauration écologique. Et la bonne performance environnementale, on pourrait la résumer au bon état écologique des cours d'eau. On peut discuter sur c'est quoi le bon état, etc. Mais c'est pour vous donner un peu l'idée. Et du coup, ce qu'on va regarder dans les jeux d'acteurs, c'est qui permet d'atteindre effectivement un bon état ou qui empêche d'atteindre ce bon état, et dans les faits, pas seulement dans les actes, pas seulement dans les intentions et les discours. Et l'analyse stratégique de la gestion environnementale, elle assume, elle a vraiment le parti pris de dire, on met la stratégie au service de l'environnement. C'est ça l'objectif, et c'est ça la priorité. Pour juste illustrer ça, le sous-titre d'ASCA, c'est stratégie pour l'environnement. Le deuxième cadre théorique, c'est celui de l'histoire environnementale, que je vais vous présenter maintenant un peu plus en détail. Donc, l'histoire environnementale, c'est une... Je ne sais pas si les historiens de l'environnement apprécieraient que je dis ça, mais c'est un sous-champ de l'histoire qui émerge aux États-Unis dans les années 70, qui se développe dans les années 80, et qui arrive vraiment en France plutôt dans les années 2000, et qui est dans une phase quand même d'expansion assez importante, ce qui n'est pas très surprenant. Le principe de l'histoire environnementale, c'est de raconter autrement l'histoire, en intégrant les acteurs non humains et les effets sur l'environnement. Donc, ça peut paraître un peu évident, mais en fait, jusque-là, l'histoire ne regardait pas forcément les impacts sur l'environnement, ne racontait pas ce type d'histoire, ne regardait pas les non humains. Et donc là, il y a le choix de dire, c'est aussi important d'aller regarder le point de vue des acteurs non humains et aussi des subalternes, de manière un peu plus large. Du coup, cette histoire, elle se place dans une posture de... On va éclairer des angles morts du récit, des choses qu'on ne voyait pas avant, d'où le terme parfois de chantier de contre-histoire. Ce qui est intéressant, ce que je trouve moi particulièrement intéressant dans l'histoire environnementale, c'est qu'elle a une réflexion très appuyée sur les récits. C'est vrai de l'histoire en général, mais... Et notamment, un des historiens un peu fondateurs de ce mouvement, qui est William Cronon, qui dit, par exemple, « Le récit, la principale forme littéraire qui tente de trouver du sens au sein d'une réalité chronologique incroyablement dense et désordonnée. » Donc, l'idée, c'est de dire, quand on fait de l'histoire, on va commencer par établir une chronologie et une liste de dates, comme on se rappelle peut-être à l'école. Mais en fait, ça, ce n'est pas un récit et ce n'est pas un travail... Enfin, le travail de l'historien ne s'arrête pas là. Ça devient un récit quand on va mettre du sens, on va donner du sens à cette chronologie, on va ordonner les événements, on va choisir où on commence, où on s'arrête, qu'est-ce qu'on montre, de quoi on ne parle pas, etc. Il identifie aussi des récits de type au sein même de l'histoire environnementale. Il y a donc les récits plutôt progressistes, où l'idée, c'est de dire... Au départ, on était dans une situation vraiment très compliquée, mais grâce notamment à l'implication des hommes, éventuellement au progrès technique, etc., on est dans une situation qui s'est améliorée. Et puis, à contrario, il y a les récits avec une intrigue décliniste ou tragique. Ce qu'on peut résumer avec le terme un peu l'Éden perdu. Ces intrigues-là, il y a en fait un côté, comme s'il y avait un dessin caché, une finalité un peu qui va influencer le récit et qui du coup va déterminer ce que le récit montre et ce que le récit ne montre pas, sans qu'on puisse toujours complètement maîtriser un peu ces éléments. Il y a aussi un récit des conséquences inattendues qui est plutôt de dire... Alors, on avait tel problème sur un pôle d'air ou une zone humide, alors on a fait tels travaux. Et puis, il s'avère que ça a généré telle conséquence à laquelle on ne pensait pas. Enfin, on n'avait pas pensé. Et du coup, on a refait ça. Et il y a encore eu une autre conséquence qui était inattendue. Donc ça, c'est aussi un peu des ressorts presque littéraires dans les récits qui existent. Donc ça fera peut-être écho à des choses que vous connaissez sur vos terrains. Vous voyez que le récit est central dans cette histoire environnementale. Et William Cronon, il dit que c'est un exercice voilé du pouvoir parce que quand on construit ce récit, quand on passe de cette liste de dates à ce récit, forcément, on va choisir ce qu'on montre, ce qu'on cache, ce qu'on inclut, ce qu'on exclut. Et tout ça se fait, mais quand on lit le récit, une fois terminé, on ne voit pas nécessairement ce travail de découpage, de sélection. Et le récit apparaît comme évident. D'où le caractère pouvoir. Ce qui amène à dire qu'il faut porter une attention particulière avec une posture un peu réflexive sur le cadrage qui est adopté. Quel est le cadrage temporel ? Quel est le cadrage spatial ? Quel est le cadrage thématique qui ont été adoptés ? Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre comme choix ? Parce que ça, c'est vraiment le... Je vérifie l'importance de l'histoire environnementale, notamment. C'est de dire, en fait, il y a de multiples récits concurrents qu'il faut pouvoir confronter dans une optique vraiment de pluralité et de pluralisme des voix à faire entendre. Les enseignements, enfin, le travail que j'ai mené dans la thèse, notamment avec une revue de littérature scientifique, pour voir comment les différentes disciplines se référaient à l'histoire, conduit en termes de vocabulaire à distinguer l'histoire en tant que discipline avec ses méthodes, ses sources, la critique des sources, le travail de relecture et de critique par les pères, etc. distinguer l'histoire de la référence au passé, qui est un usage beaucoup plus large, qui est fait par aussi bien des ingénieurs, des écologues, des aménageurs, des gestionnaires de milieux aquatiques, sans prétendre nécessairement faire de l'histoire académique. L'autre mise en garde, c'est de dire qu'aller chercher des éléments historiques, comme des dates ou des données, sans critique des sources. Donc, dire, voilà, j'ai trouvé un vieux relevé qui montrait le nombre d'écrevisses dans la rivière en 1942, sans réfléchir à d'où vient cette source, comment elle a été produite, pourquoi elle est arrivée jusqu'à nous, qu'est-ce qui nous manque. On risque vite de tomber dans une approche instrumentale de l'histoire. Et la troisième mise en garde, c'est d'oublier cette pluralité des récits possibles que j'évoquais juste avant. Le caractère évident des récits qui existent fait qu'on peut se fondre dans un récit qui, de fait, est celui des dominants. Un des discours classiques, c'est de dire que l'histoire est racontée par les gagnants, les dominants. Et à contrario, on a aussi des courants qui vont dire, face à ce récit dominant, moi, je vais bâtir un contre-récit au service des opprimés et de la justice, notamment les tenants de la politico-l'écologie, qui peuvent se situer dans cette veine-là. Mais là, eux, ils disent, le récit des gagnants, je caricature un peu là, mais le récit des gagnants, il est faux, voilà le vrai récit. C'est celui des opprimés qui ont été oubliés. Et l'histoire environnementale dit, ben non, en fait, les deux récits sont possibles, existent, à condition qu'ils s'appuient sur des sources critiquées, etc. Et c'est aussi comme ça qu'on peut avoir un aperçu de la réalité. Je m'arrête là et je passe la parole à Dad, après ce cadrage. Ouais. Bonjour, à tous. Voilà, tu peux mettre l'ensemble de la diapo. Juste ce que je vais préciser, c'est que c'est Déborah qui porte l'essentiel de la présentation d'aujourd'hui, que je remercie aussi pour le travail. C'est vraiment un travail académique et dans lequel, nous, on est venu se greffer. Et finalement, le d'où je parle, je pense que c'était intéressant de l'exprimer aussi, parce que finalement, ma trajectoire personnelle, elle explique aussi peut-être ce qui m'a poussé à convaincre le syndicat de rentrer dans cette expérimentation. Parce que moi, je viens effectivement du monde de la recherche, initialement, avec un doctorat en écologie, et puis quatre ans dans une université américaine. Alors, l'écologie, ça reste dans tous les cas, dans la recherche, une des disciplines où la compréhension des systèmes, le multiparamètre, prendre du recul, c'est essentiel pour comprendre comment nos milieux et nos écosystèmes fonctionnent. Mon travail ensuite, il a, pour faire court, été sur quelques années orienté dans un rôle un peu entre deux, entre la recherche et entre le monde opérationnel et les gestionnaires, puisque j'ai coordonné, d'un point de vue technique, les deux grands programmes Observatoire des sédiments du Rhône et le suivi scientifique de la restauration du Rhône au Rhône-Echo, qui sont intégrés dans les équipes pluridisciplinaires de la zone atelier bassin du Rhône et de l'Observatoire Homme-Milieu Vallée du Rhône. Et ça, c'est important de le dire, puisque finalement, ça m'a fait évoluer. Ça m'a fait évoluer déjà de ma posture de scientifique à une posture plus opérationnelle, notamment avec des liens très forts avec tous les acteurs du plan Rhône et les gestionnaires de l'axe rhodanien. Ça m'a fait évoluer parce que c'était des programmes de recherche qui étaient pluridisciplinaires, donc de mes connaissances en écologie, j'ai dû aller comprendre la géomorphologie fluviale, les enjeux de polluants dans les milieux aquatiques. Et puis, j'ai marqué sociologie, mais les sciences humaines et sociales au sens large, finalement, intégrer cette part de paramètres dans les écosystèmes qui n'est pas la moindre et qui est l'être humain avec toutes les disciplines qui vont autour. Et finalement, d'un intérêt très centré sur les espèces et les milieux, et bien finalement, un peu comme aujourd'hui, c'est un terme qu'on utilise beaucoup et que je trouve vraiment très, très adapté, je me suis un peu remis en question en me disant qu'en fait, on ne parle pas d'écosystème, on parle d'anthroposystème. Il y a des trajectoires qui sont extrêmement importantes à prendre en compte. Je n'avais encore pas de connaissances sur la différence entre la référence à l'histoire et la référence aux dates, ce que le cadre théorique vient de vous donner Déborah. Et c'est vrai que finalement, en écologie, même si aujourd'hui, les états de référence sont questionnés et c'est un concept qu'on utilise beaucoup moins. Mais en tout cas, il y a quelques années, on l'utilisait encore et ça a commencé à me questionner, à me dire qu'est-ce que cet état de référence, référence en termes de qualité, j'entends. Et puis aujourd'hui, et depuis quatre ans, je travaille dans une structure lémapienne que je présenterai un tout petit peu après puisque pour vous donner le cadre du travail, ce sera important. Mais cette fois, j'ai vraiment intégré une structure qui a vocation à faire de la gestion des milieux aquatiques et un volet protection des inondations qui est plutôt géré par une collègue. Et du coup, des enjeux qui sont vraiment en lien avec notre territoire. Je ne sais pas si j'avais quelque chose après ou si tu reprenais la main. Ah oui, c'est ça. Effectivement, pour faire le pendant de ce que Déborah vous a présenté. Moi, mon constat de départ au syndicat du Haut-Rhône en tant que chargée de mission, c'était d'abord de voir que tous les travaux de restauration hydraulique et écologique dans le lit mineur du fleuve avaient été portés jusqu'à maintenant sous maîtrise d'ouvrage de la Compagnie nationale du Rhône qui est le concessionnaire du fleuve et notamment sur le Haut-Rhône en 2003 et 2006 avec une augmentation des débits réservés, la restauration de 23 loans. Donc, voilà quelle était la situation telle que je la recevais moi ici au syndicat. On avait et on a une attente forte des élus pour de nouvelles actions. Donc, une équipe d'élus qui a été renouvelée quand moi, je suis arrivé aussi au syndicat et qui unanimement voyait bien les actions sur les zones humides, sur l'éducation au territoire, mais qui était en demande très, très forte d'améliorer la qualité du fleuve, ce qui aussi répond aux enjeux du SDAGE sur le Rhône et des mesures qui sont à programmer. Mon constat, c'était de me demander si ces attentes, notamment des élus, elles étaient finalement similaires aux objectifs écologiques qu'on pouvait se fixer pour la restauration des milieux de notre territoire. Est-ce que, quand moi, je regarde les diagnostics, l'état du fleuve, l'état des milieux annexes, les possibilités de travaux de restauration et les objectifs qu'on se fixe pour arriver à des résultats positifs, est-ce que, moi, j'envisageais, c'était en adéquation avec l'attente des élus ? Donc là, je me suis rendu compte que, en tout cas, j'avais besoin d'approfondir ce que mon territoire attendait. Et en questionnant mon territoire, j'ai assez naturellement, et ça fait écho à tout ce que j'ai pu faire avec les chercheurs de la Zabre en sciences humaines et sociales, c'était de me questionner aussi sur la place des riverains et des usagers du fleuve dans ces projets de restauration et quelles étaient leurs attentes. Est-ce qu'il y avait des conflits passés qui allaient déterminer des trajectoires ou des attentes différentes ? Donc voilà. Avec, du coup, le dernier point sur cette diapo, c'était finalement, moi, en tout cas, une connaissance moyenne du jeu d'acteur passé et en cours. Donc finalement, le besoin de rentrer dans cette dimension humaine et sociale que j'appelle diagnostique territoriale. Et puis, finalement, le constat de me dire oui, c'était bien ce que je voulais, mais sans savoir par où commencer. Continuer. Donc là, maintenant qu'on a fini un peu la partie théorique, on va vous présenter un peu plus en détail ce qu'on a fait ensemble dans le cadre de cette recherche-intervention. Le projet, c'était vraiment, l'idée, c'était d'aller tester. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on fait et qu'est-ce que ça produit une mobilisation stratégique de l'histoire avec et pour un gestionnaire de milieu aquatique ? Voilà, c'est-à-dire, si on se donne un petit peu de moyens, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et comment on le fait ? Qu'est-ce que ça produit ? Un des premiers enseignements qui ressort de ce partenariat, mais aussi du fait que j'avais discuté avec d'autres gestionnaires qui, à un moment, ont dit « ouais, ça serait intéressant, mais avec lesquels ça ne s'est pas concrétisé ». Donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça s'est concrétisé avec le syndicat du Rhône et pourquoi ça n'avait pas marché avec les autres. Il y a quatre éléments qui ressortent, qui sont en partie liés. Il y a la question du moment auquel l'intervention se fait. Et donc, il faut réussir à ce que ce soit, on n'a pas toujours complètement la main, mais un moment opportun au sens où ça entre en phase avec des problématiques que rencontre la structure à ce moment-là. Moi, typiquement, les exemples, quand j'ai monté ça, c'était typiquement en 2020-2021 et il y a une structure qui m'a dit « ah ouais, mais là, on sort du Covid, les élus veulent faire des travaux, c'est tout, ils ne veulent plus réfléchir à rien, ils veulent qu'on avance parce qu'on a été bloqués ». Voilà, donc ça, ça ne marchait pas. Un deuxième élément, c'est de faire en sorte que la personne, typiquement le technicien de Rivière déchargé de mission, arrive à convaincre sa hiérarchie, ses élus et aussi les financeurs. Et donc là, il y a vraiment un travail d'argumentation à réussir à faire pour aller dire à ces différentes catégories de personnes que oui, travailler sur l'histoire, c'est intéressant et c'est pertinent, alors que ce n'est pas forcément dans la culture et les habitudes. Et ça, ça va avec le fait, une fois qu'on a réussi à convaincre tout le monde, on peut réussir à financer, mais les deux points sont vraiment liés. Et un dernier élément, c'est aussi d'arriver à assumer la dimension stratégique de cette intervention en disant, il faut arriver à dire, je vais utiliser l'histoire pour être stratégique et pour me renforcer, pour nous renforcer. Et en fait, dans des structures, typiquement dans les structures type communauté de communes où en fait, la GEMAPI, c'est une compétence parmi d'autres, dire, moi, je veux ça pour me renforcer, il faut réussir, encore une fois, à convaincre à un niveau suffisamment haut que c'est pertinent de bien vouloir renforcer cette dimension GEMAPI. GEMAPI. Je laisse Dade donner son point de vue là-dessus. Oui, du coup, de mon côté, quand j'ai fait ce petit travail réflexif de me dire, pourquoi ce projet avec Aska et dans le cadre de la thèse de Déborah ? Comme je l'ai dit juste avant, c'est que je savais que j'avais ce besoin de mieux connaître mon territoire. Je ne serais pas forcément rentré par l'histoire au départ, ça, il faut aussi que je sois honnête, Déborah le sait, mais en tout cas, je savais que j'avais ces besoins, mais le cadre n'était pas défini, je ne savais pas à quelle échelle spatiale, vous verrez juste après, notre territoire est relativement grand, je ne savais pas trop par quelles questions entrer. Et finalement, c'est grâce à une des newsletters de Lara Carré, la boucle est bouclée, qui nous invite à présenter aujourd'hui. En lisant cette newsletter, je vois un appel à terrain de recherche sur une thématique sciences humaines et sociales, et je me dis, pourquoi pas, moi j'arrive au syndicat, je sais qu'on va avoir des travaux à mener, certains, c'est des projets qui sont assez bien ficelés, pour lesquels je vais pouvoir avancer, et puis on a un grand champ à investiguer sur un grand territoire, et là, là vraiment, je veux rentrer, j'insiste, je fais tout pour convaincre nos élus aussi que cette dimension, elle est importante. Donc, j'appelle Déborah et son sujet, alors le cas théorique que vous avez vu juste avant, je ne sais pas si ça vous a interpellé, mais en tout cas, moi, sans rentrer autant dans le détail, quand elle m'a décrit son sujet, sa posture, qu'est-ce que c'est que l'histoire environnementale, ça m'a plu, je me suis dit, oui, il y a quelque chose à aller chercher derrière, le contact est bien passé, et je le précise, parce que je trouve que dans les projets, c'est important, et le dernier point qui est vraiment effectivement essentiel, et je pense que vous le savez pour la plupart d'entre vous, on a besoin de se faire financer, et il y a des conditions, il y a des sujets qui passent, d'autres pas, et nous, ça tombait très très bien, on avait un reliquat d'aide de l'agence de l'eau que ma directrice a accepté que j'utilise pour pouvoir faire ces investigations. Et ce que je vous présente juste après, c'est pour vous dire qu'est-ce que Déborah, qu'est-ce qu'elle a reçu en cadeau de terrain de recherche, et nous, comment est-ce qu'on se positionne sur notre territoire, donc je vais essayer de faire assez court, je ne sais pas où est-ce qu'on en est du temps d'ailleurs, ça va, il va rester à peu près, je pense, une demi-heure pour Déborah. Donc le syndicat du Haut-Rhône, c'est une structure gemmapienne qui recouvre un territoire de 240 kilomètres carrés sur quatre départements, 39 communes qui aujourd'hui ne sont pas nos interlocuteurs les plus directs, même si on travaille beaucoup aussi avec les communes, mais surtout, ce qui compte, c'est qu'on a six com-com et une communauté d'agglomération qui sont membres, et tout ça, ça couvre un territoire de plus de 52 000 habitants, 100 kilomètres de fleuves, le Rhône, en France, c'est 500 kilomètres et on a aussi donc 130 kilomètres d'affluents. Et j'ai rajouté une petite diapo juste après pour finir cette description de notre territoire, pour faire un petit pendant à ce que moi, ma vision de l'histoire était initialement, donc une succession de dates, avec juste quelques éléments pour aussi situer la structure et pourquoi en 2020-2021, quand on a lancé cette expertise, c'était aussi le bon moment, c'est que notre structure, le syndicat, il a eu 20 ans cette année. En 1990, alors, ce qui manque, c'est qu'il y a eu une crue généralisée avec d'importants dégâts, donc crue centenale sur le Haut-Rhône et là, les élus sur le territoire se sont mobilisés. les syndicats existants des différents départements se sont parlés et ont fait le constat partagé que le Rhône aménagé avait subi des transformations et que ça avait des impacts sur le fonctionnement naturel du fleuve et sur sa résilience et sur le territoire et que la restauration écologique était un levier qui était important. Dans ces années, 1994-1998, il y a les premières opérations de restauration de l'Aune, comme je le disais, portées par la CNR et le premier plan Rhône. Donc là, il y a un peu dans ces années-là, fin des années 90, une mobilisation généralisée qui conduit dans les années 2000 à un programme de restauration hydraulique et écologique. chez nous, 2003-2006, 2006-2008. Par la suite, le syndicat poursuit ses actions d'animation territoriale. En 2013, la réserve naturelle nationale du Haut Rhône est créée et sa gestion est confiée quasiment en 2015 au syndicat. C'est aussi des années qui sont structurantes puisqu'on lance des études préalables de gestion des digues et les premiers programmes de gestion des milieux aquatiques. En 2018, le syndicat récupère la compétence Gemapi et donc, ces dernières années, on évolue vers un peu plus de projets en lien avec les inondations et la vulnérabilité des territoires. On intègre en 2020 le programme de paiement pour services environnementaux qui poussent les agriculteurs vers une transition agroécologique. On lance les études réglementaires de digues. Le syndicat sur le territoire est présent, il a des actions importantes et ça, je le précise parce que c'est peut-être aussi ce qui finit de convaincre que cette expertise historique, on peut se permettre de la mener. L'objectif, c'est qu'en 2024, on soit le premier syndicat sur le lit mineur du fleuve à prendre des travaux en maîtrise d'ouvrage dans le lit mineur du fleuve en partenariat avec CNR mais vraiment qu'on existe. Je pense que pour la suite, Déborah pourra revenir sur cette question d'exister. Voilà pour la présentation du syndicat et de notre petite histoire. Merci d'être. Je vous présente là très rapidement un autre schéma qui résume un peu la méthode de travail qu'on a adoptée et mise en place pour cette expertise historique. Je ne vais pas rentrer tout dans le détail, mais on a commencé par faire le diagnostic stratégique, essentiellement au moyen d'entretien, pour essayer de comprendre le jeu d'acteur et les enjeux pour le syndicat. dans un deuxième temps, on a fait des investigations historiques, essentiellement des entretiens, 18 entretiens, avec des acteurs locaux qui ont en quelque sorte un peu la mémoire du territoire, des élus, des techniciens, des scientifiques. On a essayé d'avoir un panel d'acteurs. On a fait un petit peu d'archives, mais vraiment pas beaucoup. Soyons honnêtes, et là, on n'est pas dans un travail d'historien tel que le ferait un historien pur et dur. Puis, une phase de production des livrables, on reviendra là-dessus, mais on a produit un récit et un film. Et le film a été projeté lors des 20 ans du syndicat au mois d'octobre dernier. J'y reviendrai. Et tout du long, comme c'était quand même un projet de recherche, on a réfléchi au fur et à mesure à ce qu'on était en train de faire, ce que ça produisait. Là encore, au moyen d'entretien, essentiellement avec les techniciens et quelques élus du syndicat à différents moments de la démarche. Donc, la démarche, elle a vraiment commencé au mois de mars 2022 jusqu'à novembre 2023, donc à peu près un an et demi, sachant qu'il y avait eu grosso modo en amont six mois de discussion, d'échange, le temps de faire connaissance, de monter les choses et d'arriver à bâtir quelque chose de concret. Sur la première étape de diagnostic stratégique, donc là, je m'appuie vraiment sur l'analyse stratégique de la gestion de l'environnemental qui dit qu'il faut lire les situations en fonction des rapports de force et en ayant en tête l'objectif environnemental défini. je ne vous présente pas la SGE dans le détail et tout, mais un élément qui est important, c'est qu'elle distingue trois grands types d'acteurs. Il y a, et les notions ne sont pas forcément toujours évidentes à saisir, enfin, les termes ne sont pas toujours évidents, mais l'acteur d'environnement, c'est l'acteur qui va proposer, qui souhaite proposer un changement qui est favorable à l'environnement. Donc, c'est celui qui porte l'environnement. Globalement, si on considère que l'enjeu considéré, c'est la restauration écologique, vous, en tant que gestionnaire des milieux aquatiques, vous êtes acteur d'environnement. Souvent, cet acteur d'environnement est en situation minoritaire, voire de faiblesse. On a aussi l'acteur sectoriel, c'est un acteur qui peut devoir intégrer les pressions environnementales, mais son action, elle, elle est principalement guidée par d'autres considérants. Son secteur d'activité, c'est la production d'hydroélectricité, c'est l'irrigation, c'est la navigation, c'est la production d'énergie, etc. Et l'acteur régulateur, c'est un acteur qui a pour fonction de réguler les usages, les acteurs, les rapports de force, et qui va essayer de faire cohabiter l'ensemble des acteurs en jeu. Je vous explique ça parce qu'à l'issue des différents entretiens qu'on a pu mener sur le Haut-Rhône, on a utilisé ces types d'acteurs pour clarifier qui faisait quoi sur le territoire. Donc, en termes d'acteurs d'environnement, on a un paquet structuré autour du syndicat du Haut-Rhône, mais qui comprend aussi l'Agence de l'eau, l'OFB, un certain nombre de scientifiques, les associations environnementales, qui sont les acteurs qui portent ou qui soutiennent la restauration écologique à différents titres, mais qui sont en phase avec cet objectif. En face, on va avoir des acteurs sectoriels. Donc, les acteurs sectoriels un peu classiques qu'on retrouve un peu partout, les chasseurs, les agriculteurs, les forestiers, les propriétaires privés, eux, leur fonds de commerce, ce n'est pas forcément le bon terme, mais leur préoccupation principale, c'est de pouvoir continuer à chasser, à cultiver des terres agricoles ou forestières, à préserver leurs propriétés. Les APPMA, alors ça, ça dépend parfois des territoires, mais là, en l'occurrence, elles sont là parce qu'elles sont vraiment dans une optique pêche, par halieutisme, on veut qu'il y ait des poissons, les milieux, on s'en fiche un peu. Et la FED de pêche, enfin les fédérations de pêche, en revanche, sont dans les acteurs d'environnement. Ce qui est plus spécifique au territoire du Haut Rhône et du Rhône, c'est cet acteur-là, Adela a déjà évoqué, c'est la CNR. La Compagnie nationale du Rhône, son cœur de métier, c'est de produire de l'hydroélectricité, de l'irrigation de la navigation. Ça, c'est quand même son cœur de métier. Mais il n'empêche qu'en son sein, il y a aussi un service environnement-restauration, ce ne sont pas les termes qu'ils utilisent exactement, mais qui porte des projets de restauration écologique. A une date, disait qu'au début des années 2000, c'est la CNR qui avait la maîtrise d'ouvrage pour les travaux de restauration de l'eau. Et donc ça, c'est quand même un élément important. Et puis, au sein de la CNR, le directoire, la direction de la CNR va aussi faire des arbitrages entre les différents secteurs et priorités. Et donc, en haut de tout ça, on a des acteurs régulateurs qui eux-mêmes sont composés de différents types d'acteurs. Donc, les régulateurs purs, entre guillemets, si on va tout en haut, c'est le président de la République, le premier ministre, qui vont faire les arbitrages et qui vont dire qu'à un moment, on tranche et c'est ça le choix qu'on acte. Niveau, quand on descend, c'est les préfets avec les services de l'État. Et puis, au niveau territorial et des élus, ça va aussi être le rôle des élus locaux, notamment les présidents, mais pas forcément que les présidents, mais au sein des com-coms, de faire les arbitrages parce qu'en fait, au sein même des services de l'État et des collectivités locales, on va avoir des acteurs plutôt sectoriels qui vont être sur le développement économique, le tourisme, l'énergie, et puis des acteurs plutôt gemapi ou biodiversité. Donc, tous ces acteurs-là sont en relation et il y a des liens d'intérêt, on va dire, un peu évidents entre les acteurs d'environnement. Il faudrait peut-être rajouter une flèche ici. et entre les acteurs sectoriels. Poser ce diagnostic-là permet sur le syndicat du Rhône de savoir dans quel jeu d'acteurs il est pris et de bien comprendre quelle est la place de la CNR parce que la CNR, elle a différentes casquettes et c'est du coup pas facile à saisir et elle est à la fois un acteur d'environnement mais aussi un acteur sectoriel. La phase suivante, ça a été aussi de travailler sur quelle est la place du syndicat dans les récits qui existent parce que chacun des acteurs qu'on a présentés, en fait, il contribue ou il porte un certain nombre de récits. C'est particulièrement vrai sur le Rhône où il y a eu des aménagements massifs. Il y a eu une restauration écologique qui a déjà une vingtaine d'années et c'est quand même un grand fleuve français qui a fait l'objet d'attention, d'intention de la part de scientifiques, d'études, etc. Il y a un récit, le récit le plus prégnant, c'est le récit du fleuve aménagé moderne qui est notamment porté par la CNR qui est de dire grâce aux aménagements de la CNR, on a pu dompter le fleuve, on a pu le maîtriser, on a pu en faire un élément de richesse économique pour le territoire et pour la France en général. Genitia, ça alimente en électricité Paris. C'est un peu ça le discours. On a aussi un récit qui a beaucoup plus de mal à exister mais qui est là quand même, c'est le récit du fleuve perdu et notamment son caractère sauvage qui là est dit et porté plutôt par des anciens du territoire qui se rappellent comment était le fleuve avant, quelles étaient les pratiques du quotidien un peu vivrière avec le fleuve et que tout ça a disparu avec les aménagements. Il y a un troisième récit alors qui est plus, les deux premiers sont valables sur l'ensemble du Rhône, le troisième il est plus spécifique sur le syndicat du Rhône qui a été élaboré par des scientifiques mais en partenariat avec le syndicat plutôt autour des années 2010 qui dit le récit c'est un petit peu ce que vous a raconté Dade tout à l'heure avec la flèche qui présentait c'est le syndicat apparaît comme l'acteur fédérateur du territoire ils ont réussi à mettre d'accord trois syndicats qui étaient de trois départements enfin même il y a quatre départements c'est un territoire de confins mais ils ont réussi à en faire un truc vraiment fédérateur qui fait une ligne c'est plus une frontière c'est un trait d'union etc. Ce récit-là il se heurte quand moi j'arrive début enfin dans les 2020-2021 au fait que le syndicat n'est plus tellement fédérateur y compris pour les élus qui les nouveaux élus qui ne voient plus forcément ce lien-là et donc l'idée c'est de dire que le syndicat pour exister il doit être capable de raconter un autre récit que celui qui est porté par la CNR l'enjeu qui ressort aussi du schéma précédent c'est de dire le syndicat il est un peu écrasé entre guillemets il disparaît derrière la CNR alors maintenant on dit syndicat du Haut-Rhône mais pendant longtemps on disait SHR SHR CNR et là c'est le cafouillage total donc comment on fait pour que le syndicat du Haut-Rhône soit vraiment lisible visible et légitime par rapport à la CNR sans pour autant être juste celui qui dit ah mais avant c'était mieux avant il y avait plein d'usages et le fleuve il était mieux donc l'idée c'est là qu'on s'appuie sur les enseignements de l'histoire environnementale dire il faut qu'on fasse un cadrage qui soit quand même acceptable au regard du contexte d'intervention le syndicat du Haut-Rhône il ne peut pas se permettre de dire il faut enfin c'était mieux avant donc il faut enlever les barrages c'est pas c'est pas entendable je crois que c'est même pas ce qu'il souhaite donc mais il ne peut pas non plus être juste dans les barrages c'est génial et tout ce que fait la CNR c'est génial voilà et donc il fallait faire ce récit pluraliste qui fait entendre en fait les différentes voix que j'évoquais et avec une trame en fait qui dit avant les aménagements c'était quand même un paradis de la biodiversité des usages aussi de terrain approprié par les scientifiques il y a cet aménagement massif du Haut-Rhône prôné par la modernité qui répondait à certains besoins la crue de 1990 elle apparaît comme une espèce de grain de sable qui arrive 3-4 ans après la fin des aménagements donc c'est vraiment tout c'est juste après et qui dit les promesses de modernité de contrôle qu'on nous a vendues en fait c'était pas vrai ça marche pas du coup les élus se mobilisent il y a une transformation vers la restauration écologique je vais le dire là je sais plus si je le dis après mais notamment il y a un élément majeur c'est l'arrêt du canal Rhin-Rhône en 1997 le projet de canal Rhin-Rhône était porté par la CNR et dans le cadre de l'accord de gouvernement gauche plurielle le canal est arrêté et Dominique Voinet dit une partie des sous qui étaient dédiées au canal va aller vers la restauration écologique notamment du Rhin et donc ça ça joue très fortement et puis un récit qui se termine sur qu'est-ce que fait le syndicat depuis une dizaine d'années comment il essaye de se positionner entre les différents enjeux qu'il a attraités ce récit il est je l'ai dit tout à l'heure il est incarné dans deux supports un récit on va dire littéraire de six pages qui est quand même assez court l'idée c'est d'avoir un document qui reste qui retrace l'ensemble de ces éléments et puis on a pu dans le cadre des financements que j'ai eu pour ma thèse en bonus ça c'était pas prévu dans la prestation de départ réaliser un film documentaire 12 minutes avec Marc Edia qui est un cabinet de conseil en communication qui avait ces compétences là donc vous pourrez aller le voir sur la page youtube du syndicat il est en accès libre et ce film il a été diffusé lors de la soirée des 20 ans du syndicat je j'avance sur les réactions un peu que ça que ça a suscité le film il a été globalement apprécié très apprécié de la part des élus des techniciens des partenaires ce qui permet de montrer un peu ce qu'on a fait dans la démarche c'est un outil de communication pour le syndicat ça permet sur le fond de renforcer la légitimité du syndicat en montrant tout ce qu'il a fait depuis 20 ans et ça permet aussi de rappeler comment était le fleuve avant les aménagements il y a une une critique c'est celle de la CNR par plusieurs personnes de la CNR qui ne se sont pas forcément concertées mais c'est ce que je vois raconter sur le lien entre l'arrêt du canal Rhin-Rhône et le fait que la CNR du coup s'est réorientée vers la restauration écologique ça il le conteste en disant la CNR faisait déjà de la restauration écologique on travaillait déjà par exemple sur Pierre Bénith donc c'est pas c'est pas ça qui a joué un rôle fondateur le ce que nous on montre en s'appuyant notamment sur d'autres travaux de recherche qui avaient déjà été menés c'est que certes la CNR réfléchissait déjà à cette question mais là avec notamment le premier plan Rhône la restauration devient un vrai sujet et c'est une période je rentre pas dans les détails mais où la CNR est obligée de bouger c'est on change son statut on change il y a plein de choses différentes qui font que en fait elle est obligée elle prend des missions d'intérêt général etc. de s'impliquer sur la restauration écologique de mettre l'argent dessus et là ce qui est intéressant c'est que cette réaction elle confirme le fait que voilà il y a une dimension véritablement politique dans le récit qui est fait et dire à quel moment on découpe comment on articule comment on raconte l'histoire et bien oui c'est important et c'est pour ça que la CNR réagit en disant non mais ça c'est pas tout à fait passé comme ça parce que ça contredit leur récit où c'est eux qui décident ce qu'ils font et ils sont pas contraints par l'externe le en termes d'enseignement ce qu'on ce qu'on peut tirer de cette démarche c'est que au niveau de l'équipe technique ça a permis de renforcer le syndicat au sens ça a permis vraiment de fédérer les différents vous êtes peut-être pas tout à fait dix mais voilà pour donner un peu l'ordre de grandeur de l'équipe et donc avec des gens qui sont arrivés il y a longtemps d'autres il y a moins longtemps et là ça a permis de vraiment créer une culture commune de savoir de partager ensemble ce qu'il y a eu je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans la méthode mais il y a eu aussi des ateliers de travail avec le syndicat et avec l'équipe technique donc ça voilà ça fait un effet un peu fédérateur esprit d'équipe on va dire et puis ça a aussi permis de légitimer le syndicat dans le paysage institutionnel et stratégique la démarche elle donne quelques appuis pour aider le syndicat et ses élus à se projeter vers l'avenir l'idée c'est de dire les élus maintenant qui étaient assez nouveaux pour la plupart connaissent mieux l'histoire du syndicat ils connaissent mieux les enjeux qui sont à l'oeuvre pourquoi le syndicat en est arrivé là pourquoi il porte les projets dans lesquels il est engagé et ça c'est encore du pari mais l'idée c'est que ça puisse aussi leur donner envie de s'investir un peu dans le fil de cette histoire l'autre renseignement c'est l'adversité structurelle ça ça renvoie j'avais pas utilisé le terme encore mais ça renvoie à la CNR et le fait qu'il y ait cet acteur majeur très fort omniprésent et qui donc avec lequel il faut composer et qui a ses multiples casquettes et donc ça ça complique le positionnement du syndicat qui n'est pas évident l'intérêt on va dire de la démarche je pense d'avoir permis de clarifier ces différents rapports de force et ces différentes casquettes de la CNR pour ça ne change pas grand chose sur le fond mais ça permet de mieux voir le jeu dans lequel on est pris et enfin l'appropriation de la démarche dans la durée elle reste à construire je vous ai dit ça a duré un an et demi deux ans qu'est-ce qu'on en fait comment ça notamment avec le point d'avant sur le se projeter vers l'avenir ça ça reste encore à construire et je laisse Dade donner son pardon son avis son point de vue oui du coup alors je vais commenter ce que j'ai écrit puis peut-être rajouter une ou deux choses aussi auxquelles j'ai pensé là en parlant alors cette démarche quand même à chaque fois je mets des guillemets pour vexer personnes qui travailleraient dans les sciences humaines et sociales mais c'est pour essayer d'être large et juste donner une idée globale mais en tout cas questionner et prendre du temps de questionner la sociologie du territoire l'histoire c'est ça malgré ce travail et effectivement le film qui a été apprécié le petit récit qui est succinct et qui plaît aussi pour autant ça ne reste pas prioritaire pour les élus et donc je le marque heureusement qu'il y a eu ce film qui a été un atout puisque les élus ils vont peut-être plus adhérer s'ils sentent le résultat concret de communication de valorisation et comme l'a dit Déborah notre place fédératrice elle avait besoin d'être requalifiée et finalement ça a au moins répondu aussi à cette attente de nous repositionner sur notre territoire nous ça nous a permis je le dis d'une autre manière quand Déborah parlait par rapport à l'équipe le fait qu'on partage une histoire commune je dirais aussi que ça nous a permis de se rendre compte qu'il y avait ce que j'ai appelé des détails mais en tout cas des éléments du récit et des éléments du récit qui étaient peut-être mis de côté parce qu'on se focalisait sur un récit d'aménagement puis de restauration en tout cas il y avait cette multiplicité de récits et du coup des détails qu'il ne fallait surtout pas oublier et qu'il fallait partager et j'y pense entre autres quand en tant que technicien on est sur le terrain et qu'on est interpellé et qu'un pêcheur ancien va évoquer le paradis perdu et les dégâts causés par les aménagements et en fait nous on est un peu pris au milieu de tout ça et cette prise de recul je trouve qu'elle est saine pour pouvoir s'adresser aux riverains et aux usagers et puis moi surtout enfin ce que je retiens c'est que cette petite graine qui avait germé dans ma tête de faire un travail avec les humains j'ai envie de le poursuivre de continuer ce diagnostic territorial et ça s'est concrétisé puisque on rentre dans une démarche de participation citoyenne sur un de nos projets voilà et du coup juste ce que j'ai noté aussi c'est que c'est vrai que finalement cette présentation je crois qu'on arrive à la fin et Déborah a peut-être une petite conclusion mais c'est que c'est 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 très académique c'est pas forcément directement opérationnel même si vous aurez peut-être vu quelques éléments que vous pouvez retirer pour pour être stratégique dans dans des projets de restauration mais en tout cas moi je trouve qu'on on manque souvent de temps pour pouvoir faire ce pas de côté et et pourtant il est il est vraiment il est vraiment important il est vraiment important à faire et je pense à une autre oubliée et on est en train de parler dans le micro non pardon je pense c'était un erreur ah ok donc voilà moi vraiment je suis vraiment content de cette démarche et de ce que ça nous a apporté sur sur notre passé et sur les perspectives et je te laisse terminer juste une une dernière diapo pour pour reboucler avec ce que je disais au départ sur le sur le constat de départ avec l'opposition et la mobilisation de l'histoire par les amis des moulins donc c'est un un sujet qui n'est pas vous l'avez vu qui n'est pas vraiment le le problème sur le au Rhône c'est pas c'est pas eux ils n'ont pas les amis des moulins ils ont la CNR qui n'est pas du tout dans la même posture il faut pas je les assimile pas du tout mais ce que ça enseigne et qui peut servir dans des dans des cas peut-être plus plus classiques sur des rivières plus petites c'est que en fait les enseignements de l'histoire environnementale et de l'approche pluraliste c'est que c'est pas forcément le plus stratégique c'est pas forcément de chercher à déconstruire le récit du progrès pour y substituer un autre récit univoque donc dire les moulins racontent n'importe quoi c'est pas vrai et moi je vous dis que la restauration écologique c'est ça la vraie la vraie solution la vraie histoire je le dis exprès un peu caricaturellement en fait ça marche pas parce que ça prend en frontale les opposants auxquels on veut parler et du coup on est dans une confrontation frontale et ça ça ne permet pas de sortir de cette confrontation et dans ce cas là il y en a un qui gagne un qui perd voilà l'intérêt de l'histoire c'est de dire on peut faire valoir une pluralité d'autres récits possibles et dire oui il y a le récit des moulins mais il y a aussi le récit des attachements à une biodiversité de l'eau libre et courante et donc ça ça permet de dire on va inscrire la justification des projets leur conception technique leur ancrage territoriale dans ces récits là et un autre élément que je dis juste en conclusion sans développer mais c'est cette pluralité elle va aussi dans la pluralité des attachements à la rivière et on va avoir des attachements aussi sensibles familiers voire intimes et c'est aussi important de pouvoir les reconnaître et porter cette attention au caractère intime et patrimonial de la rivière y compris sur le plan n'est pas forcément incompatible avec des projets de restauration voilà je m'arrête là pour avoir le temps de faire quelques questions et bien merci Déborah merci Dade pour cette présentation je vais juste faire un petit retour rapide sur le film documentaire et le récit de six pages donc Dade je viens avec toi pour récupérer tous les liens et on mettra ça avec le lien dans la diffusion de ce webinaire comme ça vous pourrez tous les avoir et le lien pour la vidéo est déjà aussi dans le chat pour ceux que ça intéresse on avait une question dans le chat par rapport aux acteurs régulateurs sur la diapo des jeux d'acteurs en fait c'est quelqu'un qui se pose la question de savoir pourquoi l'OFB n'est pas inclus dans les acteurs régulateurs c'est une bonne question mais en fait l'OFB c'est l'Office français de la biodiversité et donc eux ils portent cette préoccupation de la biodiversité donc c'est pour ça qu'ils sont dans les acteurs d'environnement et dans les acteurs d'environnement il y a différentes manières d'agir il y a les financeurs il y a les techniciens il y a les scientifiques il y a la police mais je ne sais pas si on pourrait dire que là mais sans doute je ne veux pas m'engager en terrain glissant mais que la police au sens général les forces de l'ordre peut-être eux seraient dans régulateurs mais là c'est vraiment la police de l'environnement même à son titre de police je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions peut-être à poser oralement vous assommez c'est toujours compliqué sur des sujets où on est dans la réflexion il faut le temps de digérer je vais bien poser une question du coup est-ce que cette approche a permis sur le terrain concrètement d'avoir des arguments je m'adresse plus à toi pour pouvoir justifier des projets de continuité ou des choses comme ça est-ce que ce film est-ce que ce petit récit c'est un outil que tu peux utiliser concrètement sur le terrain pour faire passer un peu ces projets là ou est-ce que c'est un peu trop tôt et il y a besoin d'avoir justement cette approche participative auprès des citoyens oui je suis un peu je suis un peu partagé dans la réponse je dirais de manière très très directe pas forcément ça nous a donné quelques éléments pour pouvoir dans la discussion avec des acteurs qu'on croise sur le terrain pour pouvoir aller plus loin et leur dire leur parler de choses auxquelles nous-mêmes on n'aurait pas forcément pensé sur ce récit pour pouvoir leur dire tiens par exemple et qui t'a mentionné le fait qu'on ait eu une expertise historique voilà comment comment les choses se sont passées c'est pas linéaire donc oui ça nous a un peu ouvert à parler différemment par contre on n'a pas des éléments concrets en disant oui c'est comme ci ou oui c'est comme ça et je pense que le travail va être dans la continuité aussi et dans ce lien où l'expertise historique va alimenter la démarche la démarche de participation bonjour vous m'entendez oui bonjour Béatrice Béranger je suis dans le chair sur un petit syndicat on est co-gestionnaire avec le Seine-Centre-Val-de-Loire d'un marais qui s'appelle le marais de Contre et qui est en fait un marais qui subit quelques tensions sociales et de ce point de vue votre intervention à tous les deux était vraiment extrêmement inspirante et intéressante parce qu'on est complètement dans ce cadre-là avec des récits extrêmement différents selon les acteurs du territoire que ce soit les personnels de communes que ce soit les marchés les maraîchers sur place parce qu'il y a une utilisation en petits jardins ouvriers les agriculteurs bien évidemment qui exploitent une partie des terres et puis nous petite structure gemmapienne qui travaillons là depuis quelques temps sur l'acquisition de la connaissance de fonctionnement de ce marais et j'avais une question un peu plus peut-être généraliste dans votre travail qui est une chose qu'on remarque sur le terrain c'est l'attachement qui est quasiment affectif en fait des personnes avec ce bout de territoire et j'aimerais avoir un petit peu vos commentaires sur cette notion d'affectif dans le lien à l'histoire d'un lieu et à son environnement son écologie merci merci pour cette question effectivement c'est ce que j'ai évoqué là vraiment en conclusion cette question de l'attachement affectif en fait elle est vraie à peu près partout même si elle ne elle ne ressort pas nécessairement parce que c'est pas le le mode de discussion on va dire principal notamment de structures comme les vôtres mais pas que qui est de dire on se place sur le plan soit de la justification politique on fait de la restauration parce que ça répond aux objectifs réglementaires de la DCE parce que c'est bon pour l'écologie parce que c'est bon aussi pour les hommes on a des justifications comme ça on va pouvoir se placer sur le plan plutôt de la faisabilité technique dire mais si le projet il est bon parce que là vous allez voir comme ça après il n'y aura plus d'inondation à tel endroit l'eau elle va passer ailleurs des remarques on est sur la faisabilité du projet et qu'est-ce qui va permettre qu'on le fait ou pas mais en fait il y a aussi une dimension plus sensible familière et qui là est d'arriver à dire que le projet va en quelque sorte préserver ou restaurer du bien-être aussi ou éviter des souffrances aux populations donc ça c'est c'est déjà un premier élément de réponse pour dire que c'est pas du tout anodin et bizarre qu'en fait il y ait ces attachements affectifs c'est juste qu'on n'a pas l'habitude qu'on n'a pas toujours l'habitude de les repérer et de vouloir les prendre en considération et après sur ce qu'on a fait enfin si on on remet un peu d'histoire là-dedans typiquement ce qui ce qui est important aussi dans ces dans ces approches-là ça peut être de dire en fait on entend cette voix-là de l'intime on reconnaît alors je sais pas si c'est le cas forcément sur votre territoire mais par exemple sur le Rhône c'est ça on reconnaît le traumatisme qui est lié aux aménagements il y a des gens que j'ai interviewé là ils disaient le Rhône il est mort il s'est momifié il est parti il n'est plus là donc c'est quand même des termes hyper forts et donc il y a déjà un travail qui peut être de dire on reconnaît la légitimité de ce ressenti-là ce qui ne veut pas dire qu'on va retrouver le Rhône avant les aménages avant les aménagements enfin c'est même pas forcément ce que les gens demandent pardon mais voilà je sais pas si moi je veux bien compléter du coup parce que et notamment pour avoir suivi ta démarche et les ateliers ou vu le résultat un peu des entretiens ça peut être sur un territoire comme le vôtre une démarche qui permette d'écouter tous les récits et à un moment donné les controverses ou l'intime qui est un peu fragilisé par un vécu s'il est écouté déjà il y a une part de travail qui est fait et après si on va plus loin si c'est pas juste écouter pour écouter et qu'on on essaie de de se dire de mettre tout le monde autour de la table et de dire là vous voyez bien qu'il y a plusieurs récits et que chacun a le droit d'avoir sa propre vision de l'histoire de ce territoire moi je pense que ça peut lever des conflits nous dans les ateliers on s'était posé la question à un moment donné de les élargir il me semble de pas faire que avec l'équipe technique au final le choix a été fait de plutôt rencontrer les élus en entretien et d'autres acteurs mais c'est vrai qu'on s'était posé la question au moins pour les élus éventuellement de faire le travail en atelier avec d'autres personnes que les techniciens du syndicat donc il peut y avoir en termes de méthode différentes manières de faire pour écouter chaque partie prenante oui je pense effectivement faire en sorte que les gens entendent qu'en fait il y a plusieurs récits qu'il n'y a pas que le leur à la fois qu'ils entendent que le leur est reconnu comme légitime mais aussi qu'il n'est pas le seul et qu'il y en a d'autres et qu'ils sont aussi légitimes voilà ça permet de ça peut permettre de placer ensuite de faire un socle de discussion mon récit est légitime ah je ne suis pas il y en a d'autres qui ont aussi des récits et c'est vrai qu'ils ont l'air légitimes aussi ok maintenant qu'est-ce qu'on fait ensemble mais c'est un peu voilà on reconnaît l'existant et sur cette base on peut construire autre chose ce webinaire touche à sa fin les prochains événements de Lara pour ceux que ça intéresse donc on a pas mal d'événements c'est assez chargé la prochaine donc je rappelle que les liens de présentation les liens de rediffusion ainsi que le lien vers le film documentaire et le récit le récit littéraire réalisé seront donc tous fournis dans un même endroit que vous aurez à la suite de ce webinaire et enfin j'aimerais fortement remercier donc Déborah et Dad pour tout ce travail et leur présentation aujourd'hui et leur partage d'expériences très riches très documentés de même j'aimerais remercier donc tous les participants qui étaient là aujourd'hui on espère que ces éléments vous auront apporté ce que vous attendiez je remercie également Nathalie pour son soutien technique vous avez pas dû trop l'avoir mais bon merci Nathalie et également enfin je souhaite remercier les agences de l'eau Roni Détarane-Corse et Laure Bretagne qui financent cet événement de l'eau